Pourquoi le fait de rester toujours à l'heure peut changer catégoriquement ta vie ? Je m'appelle Kodyo Joel Humpin et ici nous parlons de l'immigration en Allemagne. Si tu n'es intéressé par cette thématique, je t'ai mis simplement à t'abonner pour ne plus rien manquer. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème qui est un peu différent des thèmes que nous abordons suivant sur cette chaîne concernant l'immigration en Allemagne. Mais j'espère que cela est vraiment très capital si tu voyages en Allemagne, mais si tu veux réussir tes projets, il est important pour toi d'être toujours à l'heure. Il faut savoir que ce qu'on connaît chez les Allemands, c'est qu'ils sont des gens qui sont toujours à l'heure. Si les Allemands veulent commencer un concert à 12h, 12h pile, ils commencent le concert. S'ils veulent commencer un séminaire à 12h, ils commencent à 12h. S'ils veulent commencer l'école à 12h ou bien à 8h, à 9h, ils commencent l'école à 8h et à 9h pile. Et ils n'entendent personne, même si c'est une personne qui est venue, ils commencent ce qu'ils veulent commencer. Parce que c'est ça leur culture. Et toi qui me suis actuellement, si tu veux réussir dans tout ce que tu fais, il va falloir que tu apprennes à être toujours à l'heure. Chez nous en Afrique, souvent, nous apprenons toujours à venir en retard. Si on dit que oui, il y a un cours qui va débuter à 8h, vous allez voir qu'il y a certains qui vont venir à 9h. Ou bien si on dit que oui, il y a un concert qui va commencer à 17h, il y a des gens qui vont venir à 20h, 21h parce qu'ils se disent que oui, s'ils viennent à 17h ou bien s'ils viennent à l'heure qu'on a prévue sur l'affiche. Vous allez voir que les gens ne vont pas venir, ça serait très annuel. C'est pourquoi il faut venir deux heures après, que c'est l'heure africaine. Non, il ne faut pas qu'on se dise que c'est l'heure africaine. Il est très important qu'on commence également à ne pas respecter cela. Et si toi qui me suive actuellement et tu veux voyager normalement, mais tu veux également réussir tes projets, il est important pour toi de respecter cela, de mettre ça dans tes habitudes et d'être toujours à l'heure. Si quelqu'un te donne un rendez-vous, te dit que oui, il vient à 10h, déjà à 9h45, sois sur le lieu et tu atteins la personne. Et la seule personne va venir va dire que oui, cette personne vraiment, elle a quelque chose de spécial. C'est la même chose également si vous avez un entretien d'embauche. Vous allez voir que c'était un entretien d'embauche au lieu d'être là avant le patron, au lieu d'être là tôt, vous allez voir qu'ils vont venir après, 15 minutes après, ils vont venir 30 minutes après. Ils vont se dire que oui, ils vont donner des excuses et tu diras, si tu fais ça, tu montres déjà une mauvaise image de toi. Donc, il y a certains directeurs d'entreprise qui nous recrutent simplement au fait de voir si la personne est venue à l'heure ou pas. C'est pourquoi c'est très important, partout où tu vas aller, il va falloir venir toujours à l'heure. Donc, ici en Allemagne, il y a certains qui ont des rendez-vous, qui ont des fois, je t'ai l'anglais, je prêche, qui ont des entretiens d'embauche ici en Allemagne. Et vous allez voir qu'ils vont venir en retard. Et là, lorsqu'on le voit, on lui dit que non, là, cette personne, on ne peut pas la recruter. C'est très important pour toi. Si tu es en Allemagne, mais si tu es en Europe, tu as un entretien d'embauche, il est important pour toi d'aller premièrement sur le lieu. de connaître là où tu vas faire l'entretien d'embauche, deux jours d'avance, une journée d'avance. Tu vois, lorsque tu vas aller là-bas comme ça, tu vas voir le lieu, tu vas dire, ok, c'est ici que je vais venir. Et le jour où j'y, tu seras à l'heure. Tu vas prendre le train, le train qui va venir deux fois avant, tu vois. Tu prends ça, tu seras à l'heure au lieu. Et si tu es à l'heure, on voit que cette personne, c'est quelqu'un qui est de discipliné. Parce que lorsque tu es toujours à l'heure, ça montre déjà que tu es discipliné, tu vois. S'il y a beaucoup d'habitudes, si tu ne peux pas tout les faire, il est important pour toi de mettre ça dans les audios pratiques. Sors toujours à l'heure. Si tu donnes un rendez-vous à tes amis, viens 15 minutes d'avance. Si tu veux aller à l'église, par exemple, va à l'église 15 minutes d'avance. Si tu veux aller à l'école, va à l'école 15 minutes d'avance, tu vois. Lorsque tu vas faire tout ça, tu vas voir que ça va devenir vraiment une habitude pour toi. Et partout, tu seras, tu seras toujours à l'heure. Et ça va montrer que vraiment, tu es quelqu'un de discipliné. Même si tu n'es pas discipliné, le fait de rester toujours à l'heure, ça va montrer que vraiment, tu es très discipliné. Et tous tes amis vont te respecter pour cela. Ils vont te dire que cette personne, oui, lorsqu'il vient, il est toujours à l'heure, vous voyez. Et souvent, lors de ma formation, je vois que souvent, il y a certains qui disent que oui, qui ne peuvent pas venir très tôt ou bien, oui, c'est leur train qui n'est pas arrivé très tôt. Alors que c'est tant qu'il m'a, au lieu de venir très tôt, il ne vient pas très tôt, vous voyez. Mais lorsque vous vous levez très tôt, vous savez qu'aujourd'hui, je dois aller travailler à 8h. Vous vous levez très tôt déjà à 6h. Vous êtes déjà debout. Vous allez voir que vous allez bien préparer tout ce que vous voulez faire. Mais si vous avez, vous allez devoir travailler à 8h et puis vous vous levez à 7h30 et vous savez que vous avez besoin de 20 minutes pour aller à l'école, même pour aller au boulot, vous allez voir que vous allez simplement 5, 10 minutes et c'est là que vous allez vous dépêcher rapidement, rapidement, vous allez oublier des choses, vous allez venir très stressé. L'important, c'est de toujours venir 15 minutes d'avance. Et là, ça montre vraiment votre discipline et ça vous rend également très frais dans votre corps. Ça vous dit que oui, ça vous donne également de la puissance. Ça vous donne également du respect, vous voyez. Tous ceux qui ont des fourchets language press à faire, ou bien des entretiens d'embauche à faire en ligne également, il est important pour vous de vous préparer d'avance, de voir si est-ce que ma connexion est bonne. Est-ce que je connais le système qu'on m'a demandé d'utiliser ? Parce que parfois, il y a des entreprises qui utilisent différents systèmes. Il va falloir que tu essaies de comprendre le système, de voir est-ce que si je suis là-bas, si c'est par Zoom, si c'est par Skype, si c'est par Avaya, si c'est par MS Team, etc. Il va falloir que toi-même tu essaies ça d'abord, de voir, ok, si tout est bon, le jour j'y, je serai à l'aise, je serai à l'aise dans mon corps et je vais tout faire. Tu vois, donc c'est pourquoi j'aimerais te dire à cette vidéo d'être toujours à l'heure. Apprends ça, apprends dès aujourd'hui. Apprends dès aujourd'hui, je ne sais pas de petites transactions. Dis à tes amis, ok, oui, ils ont dit 8h, je suis déjà 7h45 là-bas. Et il est important pour toi de ne pas toujours dire à la dernière minute que tu vas venir en retard. Non, il faut que toi, tu le dis tout, tu le dis que oui, ok, je serai en retard, c'est à cause de ça, à cause de ça. Mais essaie toujours d'être toujours à l'heure. Parce qu'il y a certains amis, tu leur dis de venir, c'est eux chaque jour, ils vont te dire que oui, je suis en retard, je ne peux pas venir, je suis en retard. Lorsque tu fais ça chaque jour, les gens seront dégoûtés de toi. Donc, apprends chaque jour à être à l'heure. Il faut l'écrire quelque part, je dois commencer par être à l'heure dans de petites choses. Commence par être à l'heure et tu vas voir que tu seras discipliné avec ça. Tu n'auras pas de problème avec ça, arrête toujours à l'heure et tu seras fier dans ta peau. Tu vas paraître comme quelqu'un de discipliné et ça va mettre vraiment la différence. C'est ton frère, Kodjo, Joel Humpé, coach en immigration en Allemagne. J'espère que la vidéo t'a plu, si c'est le cas, partage la vidéo, mets un like. Et également, écris-moi dans les commentaires comment tu penses de ce thème. On est ensemble et à la prochaine fois dans une nouvelle vidéo. Bye bye.